Une autre révolution dans le domaine culinaire cette fois. Le Foufou Mix est une machine très simple qui permet de préparer en quelques minutes ce qui prenait auparavant plusieurs heures. On regarde. Ce matin à Lomé, la foire internationale bat son plein. Des centaines de Togolais se promènent dans les allées à la découverte de produits qui viennent des quatre coins de la planète. Parmi les stands, ce restaurant togolais. A l'heure du déjeuner, il ne désemplit pas au menu des plats locaux. Qu'est-ce qu'on sert aujourd'hui ? Il y a le poisson. Il y a les poulets aussi. Avec du foufou, du bon foufou. Le foufou togolais, c'est une pâte à base de maniote pilée. Et la particularité de ce restaurant, c'est que pour le fabriquer, les cuisiniers utilisent une machine unique en Afrique, le Foufou Mix. Un robot qui mixe le tubercule en seulement quelques minutes. Chaque jour, depuis le début de la foire, Eram Amézia sert plus de 200 foufou. Alors pour cette restauratrice, pas question de se passer du robot mixeur. C'est un gain et de temps et d'argent. On réduit la merde, donc on y gagne en argent et en temps aussi. Parce que si les gens sont là, avec le pilon et le bâtier, ça prend beaucoup de temps. Un gain de temps, d'argent et surtout beaucoup moins d'efforts. Le Foufou Mix, c'est une machine inspirée des robots de cuisine occidentaux adaptés à la cuisine africaine. La version moderne du pilon et du mortier. Dans la tradition togolaise, c'est de cette façon que le foufou se prépare. Une technique que de nombreux foyers utilisent encore. Une méthode ancestrale, fastidieuse, qui nécessite plusieurs heures de travail. C'est à Lomé, dans cet atelier, que sont assemblés les robots mixeurs depuis 7 ans. Capacité de production, jusqu'à 150 machines par jour. Le moteur vient de Chine, mais la plupart des autres pièces sont produites localement. L'inventeur à l'origine de cette machine unique, c'est lui, le Goob Minsob. Vous avez pu trouver des choses pour remplacer les ventouses, comme on a une rupture. Vous avez fait quoi ? On a remplacé les ventouses par les gommes. Les gommes ? Ce passionné de mécanique crée ses machines sur son ordinateur, grâce à un simple logiciel de simulation en 3 dimensions. Et il a tout appris en autodidacte. C'est moi qui fais tout moi-même. C'est un logiciel que j'ai appris de moi-même, que j'ai maîtrisé. Et c'est ça même qui fait la base même de la conception, de la mise en réalité de mes idées. Parce que c'est des choses qui ne s'enseignent pas dans nos écoles, disons chez nous au Togo et même en Afrique de l'Ouest. L'entrepreneur travaille sans cesse à l'amélioration de sa machine. Son nouvel objectif, c'est de développer les ventes à l'étranger. Car le Togolais vise le marché de l'Afrique de l'Ouest, mais aussi la diaspora africaine en Europe ou aux Etats-Unis. Pris de la machine, entre 250 et 300 000 francs CFA. Un véritable investissement. Alors pour le rentabiliser, certains en ont fait un business. Edwige Colani a acheté son premier foufou mix il y a 5 ans. Elle a développé un petit commerce en vendant la pilée aux habitants des alentours, 200 francs CFA. Ce matin, elle reçoit la visite d'une de ses clientes régulières. En seulement quelques minutes, la jeune femme transforme le manioc en foufou. La petite affaire d'Edwige marche bien. Elle a largement rentabilisé l'achat de sa machine. Par jour, je peux faire 15 000 par jour. 10 à 15 000 par jour. Et les week-ends, je peux aller à 30 000 à 40 000. Et les jours de fête, là, on n'en parle même plus. Comme Edwige, près de 1500 Togolais ont créé leur commerce en proposant ce service. Le robot mixeur a fini par engendrer une petite filière économique. C'est au cœur de la capitale togolaise que le phénomène du foufou mix a commencé. Logo Minsob y a installé sa première boutique. Il y vend chaque année plusieurs centaines de robots mixeurs. A l'origine, le Togolais a eu l'idée de cette machine en observant sa propre mère. Quand ma maman va faire le foufou pour toute la famille, vraiment, c'est une corvée. Et cela m'a beaucoup poussé à réfléchir et à trouver une solution. Aujourd'hui, c'est devenu vraiment quelque chose qui résout un problème pour le Togo, l'Afrique de l'Ouest. Et disons, les femmes africaines qui font semer le foufou dans le monde entier. Aujourd'hui, il a atteint un chiffre d'affaire de 400 millions de francs CFA. Pour passer l'étape supérieure, il doit industrialiser sa production. Alors, il a pris une décision radicale. Introduire le foufou mix en bourse. Depuis quelques mois, l'objectif de Logo Minsob, c'est de lever 2,5 milliards de francs CFA. Un montant trop important pour les banques togolaises. Alors, l'entrepreneur a rendez-vous avec le directeur de la Bourse du Togo. Et aujourd'hui, le fonds dont on a besoin dépasse largement ce qu'on peut obtenir auprès des banques et des microfinances. Alors, je me suis dit que peut-être qu'il faudrait que je vienne rencontrer votre entreprise, que je puisse vraiment avoir le fonds nécessaire et pouvoir satisfaire la demande qu'aujourd'hui est sans cesse grandissante. Face à lui, le directeur de la Bourse se laisse facilement convaincre. Car l'entreprise de Logo Minsob a déjà fait ses preuves. On va essayer de vous conseiller jusqu'à ce qu'on mette en place cette structure, ce déterminé, et lever des fonds plus importants sur le marché pour le développement de vos activités. Mais l'entrepreneur devra être patient. Les démarches prendront du temps. Plusieurs années, selon ce spécialiste. Pour l'instant, il se concentre sur son marché intérieur. Retour à la Foix internationale de Lomé, un événement incontournable pour l'entreprise de Logo Minsob. C'est ici qu'elle réalise l'essentiel de son chiffre d'affaires. Soa Dame est responsable des commerciaux. Il motive ses troupes pour battre cette année encore un nouveau record de vente. Tout visiteur est un potentiel acheteur. Donc prenez du temps, expliquez-leur. Actuellement, nous sommes déjà aux alentours de 115 machines. Et je crois qu'aujourd'hui, vous devez encore plus vous forcer. Il faut convaincre bien les clients. Logo Minsob lui aussi a fait le déplacement sur le stand. Et même si la star des ventes reste le Foufou Mix, l'entrepreneur expose aussi d'autres inventions. Nous avons notre pâte mix. Ça, c'est la machine qui fait la pâte. Le pâte mix, une machine qui brûle le maïs pour faire la pâte. Et il y a encore d'autres inventions plus surprenantes. C'est un tracteur que nous avons conçu en tenant compte des réalités des agriculteurs togolais. Les moyens de mécanisation que nous avons aujourd'hui, qui sont disponibles sur le marché, c'est des tracteurs qui sont, à mon avis, vraiment trop grands pour les petits espaces dont nous disposons. Du coup, nous avons réfléchi à un mécanisme beaucoup plus simple, beaucoup plus adapté à nos réalités. Un tracteur à 4,5 millions de francs CFA, bien moins cher que les machines importées. Des produits conçus par et pour les togolais, le goût Minsob connaît parfaitement son marché. Un atout sérieux face aux multinationales.